Voici l'histoire de Mitch. Il n'est pas très bon en sport, mais Mitch est très gentil. Un jour, Francine, l'amie de Mitch, invite Mitch à jouer au basketball avec elle. Salut Mitch, comment ça va? Ça va très bien, merci Francine. Tu sais, j'aime beaucoup jouer au basketball. J'ai un nouveau ballon. Est-ce que tu veux jouer avec moi? Bien sûr. Quand est-ce que tu veux jouer au basketball? Je veux jouer aujourd'hui à 5h. Pas de problème, Francine. Merci. Oh non! Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas jouer au basketball! Qui ne peut aider Mitch? Tout à coup, il voit une joueuse de sa forme. Salut mon ami. Salut! Pour te m'aider, s'il te plaît, j'ai un problème et ça c'est vrai. C'est un basketball que je dois jouer. Alors, est-ce que tu peux me le montrer? Non, je ne joue pas au basketball. Je joue au softball. Mais, tu es très bon sport, n'est-ce pas? S'il te plaît. D'accord, je peux essayer. Pour jouer au basketball, je pense que tu prends le ballon et tu lance le ballon très fort comme ça. Ayy, qu'est-ce qui se passe? Oh non, je suis désolée. Je ne peux pas te dire. Au revoir. Ayy, j'ai mal au ventre. Je ne sais si j'aime jouer au basketball. Elle est partie? Ce n'est pas gentil. Ça va? Mitch cherche et cherche encore. Qui peut aider Mitch? Tout à coup, il voit une joueuse de soccer. Salut mon ami. Salut. Pour te m'aider, s'il te plaît. J'ai un problème et ça c'est vrai. C'est au basketball que je dois jouer. Alors, est-ce que tu peux me le montrer? Mais, je ne joue pas au basketball. Je joue au soccer. Mais, tu es très bon en sport. C'est vrai, n'est-ce pas? S'il te plaît. D'accord, je peux essayer. Pour jouer au basketball, je pense que tu prends le ballon et tu donnes un coup de pied dans le ballon, comme ça. Ayy, qu'est-ce qui se passe? Oh non, je suis désolée. Je ne peux pas t'aider. Au revoir. Ayy. Maintenant, je m'aille au genou et au ventre. Elle est partie? Ce n'est pas gentil. Ça va? Je ne sais pas si j'aime jouer au basketball. Je pense que le basketball est trop difficile pour moi. Mitch cherche et cherche encore. Qui peut aider Mitch? Tout à coup, il voit une joueuse de tennis. Salut mon ami. Salut. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? J'ai un problème et ça c'est vrai. C'est le basketball que je dois jouer. Alors, est-ce que tu peux me montrer? Mais je ne joue pas au basketball. Je joue au tennis. Mais tu es très bon en sport, c'est vrai? N'est-ce pas, s'il te plaît? D'accord, je peux essayer. Pour jouer au basketball, je pense que tu frappes le ballon et met le racket comme ça. Ayy, qu'est-ce qui se passe? Oh non, je suis désolée. Je ne peux pas t'aider au ventre. Aïe, maintenant je marche au genou et au ventre et à l'épaule. Elle est partie? Ce n'est pas gentil. Ça va? Je ne veux pas jouer au basketball. C'est un sport très bizarre. Mitch marche et marche. Il a très mal. Tout à coup, il voit son ami Francine. Salut Mitch, pourquoi est-ce que tu as tous ces pensements? Est-ce que tu as mal? Oui, Francine, j'ai très mal. Je ne veux pas jouer au basketball. J'espère que tu ne peux pas faire chier. Oh non, je ne suis pas très chier, Mitch. Je ne veux pas jouer au basketball. Maintenant... Je vais faire de la boxe. Est-ce que tu veux faire de la boxe avec moi? Oh non! Attends Mitch, c'est mon ami. Il aime jouer au échec. Est-ce que tu veux jouer au échec avec Ruby? Mais je ne joue pas au position. Ce n'est pas difficile. C'est ta maison! D'accord, je peux essayer. Tu fais comme ça. Comme ça? Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Oh non, je suis désolé. L'es mort aujourd'hui. Mitch n'est pas très bon en sport, mais il est très gentil. C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Au revoir! C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 You got it!